Bonjour à tous et bienvenue dans Bonnefaction, cette série qui va t'apprendre à devenir la meilleure faction de ton serveur en Minecraft. Après avoir vu les tutos utiles pour protéger ses richesses, il serait peut-être temps de voir comment en piller des richesses. Avant que la vidéo commence, tu peux me voir jouer à Minecraft sur Twitch juste ici, le lien est juste en bas. Voilà, viens faire un tour et un petit coucou. Merci ! Aussi je te rappelle que j'ai caché un bonnet dans l'un des épisodes de cette série Bonnefaction. Sois le premier à le retrouver pour gagner 10€ Paypal pour acheter un grade sur le serveur de ton choix. Préparez-vous bien parce que dans cette vidéo, on va apprendre à piller une base. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. On rentre directement dans le vif du sujet, je vais vous parler des 3 manières qui permettent de piller une faction inverse. Et oui, vous avez bien lu, l'une des façons de piller une base, c'est tout simplement de trahir une faction. Avant de le faire, vérifiez quand même que c'est autorisé sur votre serveur, ce serait embêtant que vous fassiez bannir à cause de moi. Beaucoup de gens ne cautionnent pas cette pratique, la trouvent en fourbe, et en vrai, elle l'est un peu. Mais c'est le jeu. Le faction, c'est aussi savoir faire confiance ou non à un joueur. C'est un peu un jeu d'espion. Vous rentrez dans une faction, vous gagnez leur confiance, vous pillez des richesses et vous partez. La dure loi de la jungle. Celui-ci, on en a déjà parlé dans une vidéo. C'est un peu plus rare, mais ça peut se produire. Si une faction est en sous-power, vous pouvez la surclaim. Ce qui fait que les territoires claim de la faction adverse vous appartiennent désormais. Ensuite, le tour est joué, il n'y a plus qu'à se servir dans les coffres. Alors, moi, je ne savais pas trop comment faire cette partie. Du coup, mais ouais, pillez, pillez, quoi. Non, mais je pense que c'est bon, ils ont compris. Et le pillage ? Ouais, ouais, t'inquiète. Le pillage, là où, t'arrives, et bam ! Tu les prends comme ça, et là, bam ! Hop, toute la base, et là, c'est bon. Pillage, richesse. C'est bon. Bon, alors, ça, c'est la manière la plus courante de faire pour piller une faction. Et c'est sur celle-ci que je vais me pencher. C'est-à-dire chercher une faction, la trouver, et tout faire pour entrer dedans, et piller ses ressources. On est parti. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que pour trouver une faction, il faut la chercher. Ah bon ? Bah... Bah oui. Non, ça ne paraissait pas clair. Ah oui, ouais, ça te... Paraissait pas clair, oui. Ouais, ouais, c'est un mot. Bref. On va donc utiliser la commande « slash fmap on ». Alors, les tirés, c'est tout ce qui n'est pas claim. La croix, là, c'est vous. Et dès que vous voyez des signes différents dans le fmap, comme ici, par exemple, c'est le claim d'une faction adverse. Et ici, on peut voir le nom de cette faction. C'est bien fait, quand même. Alors, selon l'ancienneté du serveur sur lequel vous êtes, certaines factions qui apparaissent dans le fmap peuvent tout simplement avoir déjà été pillées. Si vous voulez un serveur récent qui a fait sa petite mise à jour il n'y a pas longtemps, je vous propose Truthcraft, un serveur qui accepte les versions craquées. Imaginons que la faction qu'on voit ici n'est pas pillée. Enfin, pas encore. Une fois arrivé près des claims, il va falloir savoir où elle se trouve, soit sous terre, soit en surface, soit en l'air. Pour nous, elle est en l'air. Maintenant qu'on est devant cette base, il va falloir savoir comment la piller. Et c'est pour ça que vous êtes là, je crois. On va partir du principe que les usebugs sont autorisés et que pour détruire l'obsidienne, il faut 10 coups de TNT, comme sur beaucoup de serveurs. On va donc voir les différents usebugs. Sûrement l'un des plus connus, ce usebug consiste à rentrer dans une base à l'aide d'Underpearl, comme sur l'exemple. On se met en base d'une base et on mitraille d'Underpearl. Le tour est joué. Le deuxième usebug que je vais vous présenter, c'est sûrement l'un de mes préférés, c'est mon petit chouchou. Il permet d'enlever l'eau d'une base pour ensuite casser l'obsidienne. On casse la couche supérieure avec de la TNT. L'eau apparaît. On pose nos pistons. On pousse quelques blocs. Ensuite, on repose un piston. On pousse. Un bloc de redstone et on pousse. On reproduit ce schéma pour arriver jusqu'à l'eau. Après, évidemment, il faut le faire plusieurs fois. Il existe d'autres usebugs, je vous laisse chercher sur Internet. Il en existe beaucoup et je ne les connais pas tous. En plus, certains sont assez durs à reproduire. Je peux vous citer quelques usebugs, comme le usebug bateau ou usebug boat en anglais. Par contre, celle-ci, tu l'as déjà faite. Ouais, mais c'était drôle, non ? Non, c'est bon, tu l'as déjà faite celle-ci. Ah ouais, mais je ne peux pas le refaire deux fois, c'est ça ? Ouais, non, mais... Ah bon, c'est vrai. Tant pis. Mais c'est bon, on sait qu'il y a rien dedans. Tu l'as déjà faite ? Bah oui, non, mais t'as déjà faite. Toi, je sais qu'il y a pas de tête dedans, mais c'est pour la blague. Il y a aussi le usebug Crash Co. Et il en existe encore plein d'autres. Je vous les mets en description. Et voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Ça me ferait super plaisir et ça permet de me soutenir. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus sur YouTube ou sur Twitch. Sous-titrage Société Radio-Canada